Donc sur la question de l'autonomie et le fédéralisme, il faut qu'on se mette d'accord sur une chose. Parce qu'à mon avis, ça, quand on parle du fédéralisme, l'autonomie c'est au niveau de la forme, d'accord, on peut être pour un régime fédéral. Mais qu'est-ce que ça veut dire la légime fédérale ? Concretement, ça veut dire au lieu que si le président qui va désigner l'autonomie, par exemple, au niveau de l'autonomie, c'est la population qui doit le dire, ou quoi ? Mais concrètement, par exemple, pour mon exemple, disons si une ville est une ville, elle est une stratégie, et bien, est-ce que c'est le patron de l'autonomie ? C'est le patron de l'autonomie, c'est le patron de l'autonomie, c'est le patron de l'autonomie. Cela dépend. C'est-à-dire que les patrons, qui ont des impôts, et qui ont des députés, qui ont des caisses pour les grandes deur, c'est-à-dire que les caisses, parce qu'il vous a l'impression qu'il est gaine, pour les etcons, pour les centres de culturel, etc. Je ne sais pas si c'est l'inverse. Mais je sais pas si c'est l'inverse. C'est vrai qu'il n'y a pas de roi qu'on m'a dit qu'on s'en laisse plus d'impôts. Parce que plus, ben vous êtes qui te droit à l'église. Qu'est-ce que ça va être financier les écoles ? Qu'est-ce que ça va être financier les écoles ? Les salades culturelles ? Ou ça va être financier les lois giles ? Donc il faut parler un petit peu du contenu à mon avis. Sinon, je peux être d'accord, non absolument, avec le fédéralisme, comme je peux ne pas être d'accord. Mais si on parle du contenu, moi je serais pour les républiques fédérales socialistes. Je n'ai aucun complexe là-dessus. Je suis d'accord. Parce que je mets le contenu. Si c'est des fédérations dirigées par les pauvres en État de la Mariale, ben je vais applaudir carrément. Mais si c'est l'inverse, c'est les patrons qui dirigent, ben je serais réticent par rapport à ce genre de propositions. Sinon, sur le Congrès de la Sommame, il y a quelqu'un qui a parlé du Congrès de la Sommame, comme quoi il est... Vous savez, dans les manifestations, on voit tout. Il y a des références à la guerre des libérations, il y a ceux qui font référence au Congrès de la Sommame, il y a ceux qui font référence à l'État de la Sommame, il y a ceux qui font référence à l'État de la Sommame, etc. Mais vous parlez de l'identité. Le Congrès de la Sommame n'a pas réglé la question de l'identité. On l'a dit, c'est faux. D'ailleurs... En 56, il y a même, comme un chapitre, c'est des annexes, où il condamne les berbéristes. Les berbéristes étaient condamnés dans le Congrès de la Sommame, 56. Vous pouvez consulter la plateforme de la Sommame, et toutes les annexes, vous allez trouver que les berbéristes étaient considérés comme des éléments contra-révolutionnaires qu'il faut liquider. D'ailleurs, les berbéristes en cabinet, ils étaient liquidés par qui ? Pas les dirigeants du MPL, Camille, soit au niveau du poste de commandement à Michel, soit ailleurs, ils ont liquidé les berbéristes. Donc le Congrès de la Sommame n'a pas parlé de la question berbère, ni de quoi que ce soit. En plus, la question berbère, pendant la guerre de libération, elle n'était pas vraiment posée d'une manière... C'était un fait marginal. Il y a eu la crise dite des berbéristes de 49. Ils ont rapidement liquidé, licencié, ou éjecté les animateurs, et ça s'est calmé rapidement. Et tous les dirigeants du MPL, du Kaby, étaient contre cette idée. D'ailleurs, l'un des principaux protagonistes de cette affaire, c'est Arachid Aliepia. Si vous allez entendre à son témoignage, il disait, même au niveau du district de Miché, parce qu'à l'époque, c'était pas Miché, c'est la commune mixte de Djordjola, il disait à l'époque, qu'ils étaient minoritaires, même au niveau de notre région. Et que dire au niveau de toute la cabine ? Au niveau de sa région, là où ils militaient, etc. Ils étaient minoritaires, ultra minoritaires. C'était beaucoup plus en France qu'ils ont réussi à contrôler à un moment que ça n'a pas pris une grande ampleur au sein du gouvernement national. Mais on l'amplifie aujourd'hui parce que ça répond à un contexte. Avec la naissance du corombe, maquilliste, autonomiste, etc. Donc on revoit l'histoire en fonction des besoins du président. Mais si on contextualise les choses, on revient au contexte de l'époque, ça n'a pas vraiment pris une grande ampleur. c'est tout ça. Donc sur le début du mouvement, vous dites que c'est le 16 à Kharata, etc. Oui, c'est vrai. Il y a eu la manif de Kharata. Mais avant la manif de Kharata, il y a eu des chants des stades. Ça commence un petit peu autour des stades à s'agiter. Après Kharata, il y a eu la manif de Khashla là où ils ont fait le truc symbolique. Ils ont enlevé le portrait de Kharata au niveau symbolique. Ça a marqué les esprits communs. C'est comme si un roi, tu enlèves la stèle d'un roi. C'est vraiment quelque chose de symbolique, mais fort. Donc les mouvements, ils ne sortent pas d'union. C'est une question de processus. Avant le 16, il y a eu des manifs, il y a eu des chants des stades. Avant les chants des stades, il y a eu des manifestations, il y a eu des guerres. Toutes les questions de processus, il s'accumine. Quand on parle du 22, en quelque sorte, c'est... Qu'est-ce qu'il y a eu ? Le point culminant, ça veut dire... Les sommets, le sommet en bas, voilà en bas, commencer au niveau national. Sinon, on ne va pas oublier dans Mohameda, les jeunes esthats, les gens, les guerres d'abon, etc. Tout ça, ça a été communié le 22, et ça a donné le mouvement qui a pris de l'ampleur au niveau national. Donc sur laquelle est-ce qu'il faut poser les questions démocratiques et identitaires aujourd'hui ? Sur la question démocratique et identitaire, à mon avis, la rue a réglé certaines choses. Quand on voit de la Cour Berber et de la Cour Nationale, on somme dans les manifestations au niveau national. Et ça ne pose aucun problème. Ça veut dire que c'est une preuve qu'on a dépassé ces crispations identitaires. Je pense qu'il a été dépassé. Même si le régime, à un moment, il voit qu'il est prêt à faire des avis. Pour diviser, justement. C'est normal. Ils sont prêts à jouer toutes les cartes de division. Il n'y a pas d'affecter le mouvement. 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 Le mouvement, c'est d'affecter le mouvement. Le mouvement, c'est d'affecter le mouvement. Il n'y a pas d'affecter le mouvement. Il est très important. Il y a des manifestations, surtout c'est un patron qui soutient le Ghaïd Sadaf, qui est financé. Il y a des jeunes, et il n'y a rien à venir sur la question de la racisme. Quant à les Khabibes, parce que maintenant le Khabib est commencé, il y a certains qui veulent soutenir le Ghaïd Sadaf. Donc il y a des gens qui veulent soutenir le Ghaïd Sadaf. Donc il y a des gens qui veulent soutenir le Ghaïd Sadaf. Ils ont fait barrage à ces tentatives, d'ailleurs les Khabib a été chassés. Et pourtant les Khabib, ils ont fait barrage à ces tentatives. Mais est-ce que c'est sur la question du Ghaïd Sadaf, ils ont dit, « Je ne veux pas faire barrage, vous n'êtes pas barrage » « Quant à les cabines etc. Elles veulent distiller le poison de ma division, en jouant sur la ville par les journalistes etc. » Et bien les gens qui le font, quand ils le dégagent, nous connaîtrons que même vous, vous voyez, les élus d'armes chez les autres régions. Au contraire, c'est le Ghaïd Sadaf, c'est le Ghaïd Sadaf et compagnie. Elle a été chassée. Le Ghaïd Sadaf, il a eu une conscience nationale. On accepte la diversité. Mais je me dis que le Ghaïd Sadaf, c'est le Ghaïd Sadaf et compagnie. Pour l'instant, on reste toujours unis dans la diversité. Cela, même les secondes pouvoirs assassins, ça en est réagé. Alors qu'une fois qu'on gagne, en 2001, il a circulé. Là, il y a donc des yeux. Le Ghaïd Sadaf est réagé. Le Ghaïd Sadaf est unis dans le Ghaïd Sadaf. C'est une prudence qu'on a dépassé ce problème. Même si ça peut revenir, tant que le mouvement est s'est développé, les questions égiles sont dépassées. Mais est-ce qu'elle a eu lieu de mouvement ? Peut-être. Elle dit « Qu'est-ce qu'elle peut faire ? » Elle décourage une rachée. Elle a eu lieu de pouvoir les donjés racistes, peut-être. Et même les moments qui seraient des questions égiles. Et même le maïc, elle met une une femme. Elle nous fait donner un smith, un smith, un smith. Après la marche du 14 juin, où c'est un musée là, c'est beaucoup plus l'amerture du désespoir. On parle d'Achikarnaka, l'Arabina, 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 c'est de garder un temps , l'Arabina, l'Arabina, l'Arabina y partenaire, qui a des orientés principalement du production ensueux. Que ce soit les ministres, que ce soit les corrompus, que ce soit les patrons, que ce soit les directeurs, les dirigeants, que partout et les autres hommes. Donc il ne faut pas qu'on carré que la Régimaïenne est grave parce que la Régimaïenne n'est pas grave. La Régimaïenne n'est pas sûr, il y a des charouillers, des pervers, partout. Donc c'est sur une réalité commune qu'on ne peut pas lier. Sur les arrestations, évidemment la justice, c'est la confiance en la justice. Sur la justice, les procureurs et les juges, sur une bonne partie de leurs membres, ils font partie de leurs membres. Ils ne sont pas neutres. Fonctionnistes téléphones, rendez-vous des téléphones, etc. Ils n'ont pas fait leur travail correctement. Ils continuent à procurer un juge qui refuse d'obéir leurs instructions. La fonctionnalité du Sud demeure un travail de la fonction. Mais sont là les procureurs qui se sont battus. Ils font partie du système. Ils font partie du système. Dans la part, on ne peut pas avoir confiance en leur justice. Eh bien, imposons évidemment, imposons des procès publics. Quand on impose des procès publics, on verra qu'ils ne peuvent pas si facilement, ils font partie des verdicts les plus injustes. Et là, ils sont sous la pression de la population. Ils vont avoir peur. Je n'ai rien à demander des verdicts n'importe comment. Sinon, à un moment que je mets des réactions au début, vous savez, à mon casque, on s'est dit qu'en un ami qui s'est passé sept ans pour gueser. Deuxième des décisions. Il faut pas dire qu'on doit avoir sept ans. On dit qu'après sauf en dit carrément Et pour gueser comme c'est le procureur, il faut que si on écrit qu'il va à... Il va à donner des journalistes comme Kopa Contra. Cela se dit que c'est comme un sujet, ces 5 ans injustes. Maintenant, je vais utiliser un deuxième mot de fléka. Il faut les démasquer justement. Il faut exercer le contrôle sur l'aide de la justice. Sans le contrôle sur la justice, et bien parlons dans les vertifs les plus injustes, surtout contre la population pauvre. Parce que les juges appartiennent à une classe, de mettre les affaires en salle, ils sont enrichis rapidement, etc. Ce n'est pas que des juges, il faudra même des milliardaires en un laps de temps, parce qu'il y a un peu de mises. Donc sans le contrôle populaire sur la justice, c'est la même chose. On aura une justice contre les groupes. Sinon, sur les personnalités. Il faut expliquer les personnalités. Oui, évidemment. D'ailleurs, c'est... Eh bien, toutes les personnalités... Bon, je ne sais pas, le mot personnalités me gêne. Tu vois ? Les militants. Parce qu'ils sont tous militants politiques. Peut-être qu'ils ne font pas la moitié de ce que font certains gens anonymes. Les actions sur le terrain, le militantisme, le bon engagement. Eux, ils sont là parce qu'ils sont suivis. Quand ils font quelque chose, ils sont suivis par les caméras. Il y a les télévisions qui parlent d'eux. Il y a les journaux. Ils ont une visibilité. Mais sinon, tout le monde fait des choses, etc. loin des caméras, etc. Donc, moi, déjà, je conteste le mot personnalités. La politique, on est tous égaux. Vous voyez ? Cheikh, ça y est. Non. La pleine, le mouvement est né. Ce n'est pas les personnalités fédérales et fédérales. C'est les gens anonymes. C'est les amonymes. C'est les jeunes des quartiers populaires qui ont imposé les manifestations algiques. Sinon, rappelez-vous, les initiatives du Parti Politique. 2014, la CNLTD. Le Congrès de Mekhemen, Dizirad, Abbas Afro, etc. Les partis démocrates, les partis islamistes, ducléans. Est-ce qu'imposaient les manifestations algiques ? Non. Ils n'ont même pas vu imposer les manifestations. Mais aujourd'hui, c'est la population, c'est les larges masses. Eh bien, les manifestations font à Alger et un peu partout au niveau national. Donc, exactement. Donc, moi, je ne reconnais pas déjà les qualificatifs personnalités. La deuxième des choses, évidemment, à chaque militant, il faut la respecter. Mais ce n'est pas pour le temps que je vais lui faire confiance. Il y a un professionnel qui disait, la confiance n'exclut pas le contraire. La confiance n'exclut pas le contraire. C'est pas pour le contraire. C'est pas pour le contraire. C'est pas pour le contraire. C'est que chaque changement est compromis. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui se demandent. Il y a des gens qui se demandent, par exemple. Il n'est pas pour le contraire. Il n'y a pas pour les gens qui se demandent. Il n'y a pas paraître. Donc, c'est la même chose pour les hommes. Les bouchages, les tabous, je n'ai rien contre. je critique le feu de l'autre. Et normalement la démocratie, le minimum c'est quoi ? C'est qu'on puisse débattre, même si on est différent, on puisse critiquer et chaque malesse le débat contradictoire, il va comprendre mieux. Il va choisir en connaissance de cause. Même si un seul discours, les mêmes personnalités qui répètent leur refrain quotidiennement, ce n'est pas démocratique. Les seuls sont là où ils m'aident et les habitants, c'est donc les seuls. Pour moi c'est ça la démocratie. C'est qu'on puisse créer des espaces dans les contre-espaces. Nous sommes dans les espaces, nous sommes dans l'APN, c'est dans les médias, dans les journalingons. Nous sommes dans les assemblées générales, dans les quartiers, dans les villes, dans les usines. Pour moi, c'est un modèle de démocratie qu'il faut opposer à leur démocratie. Donc c'est ça, concrètement, c'est qu'on puisse faire des choses, où on a été déclarées en fait. On a été déclaré, on a été déclaré par l'occasion d'avoir des débats normal. Mais dans la télévision, on ne peut pas dire qu'on ne peut pas dire qu'on ne peut pas faire. C'est un cas. Si tu n'as pas d'accord avec ça, c'est un cas de chouille, mais on va faire des choses. C'est ça. C'est ça. Mais c'est un cas. C'est un cas, la capacité de changer. même si on a une idée ensemble. Donc à mon avis c'est que la démocratie est la plus avancée et c'est ce qu'il y a au Canada. La démocratie vient de s'exercer sur l'État. Les quartiers, les virages, les usines, les universités etc. Donc à mon avis après le 4 qu'est-ce qu'il y aura? Bon je ne peux pas savoir qu'est-ce qu'il peut y avoir après le 4. Mais ce que je souhaite c'est que le mouvement va continuer. Il ne faut pas qu'on s'arrête. Il faut qu'on soit plus déterminé à continuer la lutte. Déjà il faut qu'on rejette l'élection du 4 juillet mais dans le cas où l'élection du 4 juillet va se tenir, ils vont décider de maintenir l'élection du 4. Et bien qu'est-ce qu'on va faire? Si on est bien mobilisés, on a deux choix. Soit on m'empêche de voler, on m'empêche carrément à la mobilisation. C'est ça la signification d'un boycott. Parce que chaque élection il y a des partis qui nous disent boycotter. Mais en réalité ce qu'ils proposent au Parfois c'est ma non-participation. Parce que boycotter une élection c'est pour empêcher. Donc si on est mobilisés surtout dans ce contexte, c'est d'empêcher ces élections. Donc de fait, on a fait d'un vote de quai de salat. Soit on a du caduc, soit on a du salat, soit on a du salat. Soit, ce n'est pas le choix. On a organisé, on a très bien dans chaque bureau de vote, et puis on a organisé le contrôle sur les élections. C'est-à-dire qu'on a démarré quand on a fait ça. On a arrêté, on a arrêté, on a arrêté, on a arrêté, rien du tout. Ou on a défendu les élections avec eux. Alors qu'on a toujours mobilisé, on a défendu. On a réagi par les élections. Oui, c'est possible que je... D'ailleurs, il y a des visées pour tête. Il y a des phares de tête. Oui, c'est visées pour tête. Mais, on a écrit tout là exactement. Je ne sais pas, il n'y a pas. Il n'y a pas des élections, il n'y a pas. Il faut qu'on se mobilise. Mais il n'y a pas de mobilisé, il n'y a pas. 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 Eh bien, c'est des élections soutiennes, l'imagine. Il n'y a pas. Mais, il n'y a pas. Il n'y a pas. Oui. Il n'y a pas, il n'y a pas. Exactement. Cela, on est dans le plan de la fondation, avec les chèques. Et si on continue l'organisation, les élections est effectivement de fait. Donc, il faut continuer dans ce sens. Il ne faut pas aller à trouver des élections en guerre, parce que les élections n'ont jamais été prises à un changement et la population, que ce soit des bésiliers nord-américains, des phares-salis, des marines. Il y a des gens qui ont été évoqués, les gens ont été évoqués. Les congéduis ont été évoqués, les Français et les Français ont été évoqués. L'indépendance, c'est les élections, et pourtant, ils ont participé à des années 40-50. Ils ont été évoqués. C'est la même chose pour autre chose. Donc, il faut qu'on continue dans ce conseil, la lutte, la mobilisation, etc. pour le pouvoir, à dénouer les acquis et la majorité de la population.